Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, prison et tension sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de la vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, j'ai repris une de mes anciennes histoires que YouTube a eu la gentillesse de me démonétiser. C'est une histoire d'il y a presque trois ans. J'espère du coup que cela fera plaisir à certains de la redécouvrir et à ceux qui ne la connaissent pas encore de découvrir un peu le passif de mes démons. Vous verrez, je n'ai pas beaucoup évolué mais c'était une histoire qui me tenait déjà énormément à cœur. Allez, c'est parti, rapprochez-vous, installez-vous avec moi auprès du feu, prenez un cookie, un bon plaid et découvrons ou redécouvrons ensemble cette histoire maléfique. C'est le dernier soir des vacances que c'est arrivé. Nous étions une bande d'amis, six au total, et nous ne voulions pas rester dans un appart pour fêter la fin des vacances. Surtout que la période estivale qui venait de s'achever avait été difficile pour tout le monde. J'avais fait une fausse couche. Mon fiancé avait perdu son travail de professeur sans que l'on sache vraiment pourquoi. Ma meilleure amie et son mari étaient sur le point de divorcer, mais ils faisaient bonne figure devant nous tous. Quant aux deux derniers, c'était des hommes que mon fiancé connaissait comme ça, qu'il avait rencontrés sur le net, avec qui ils conversaient chaque jour depuis quelques mois. Et ils avaient apparemment un tas de points communs. Ce soir-là, nous nous étions tous mis d'accord, nous allions sortir. Pas pour aller en boîte, non, mais pour faire un truc bien plus amusant et franchement glauque. Nous avions acheté des billets pour un escape game version horreur, la maison des poupées. Rien que le nom me faisait frémir. Moi qui n'étais pas très courageuse, l'idée de me retrouver entourée de poupées, qu'elles soient en porcelaine, en tissu ou en plastique, me rendait vraiment mal à l'aise. J'en faisais part à Arnaud, mais il se moquait un peu de moi, en m'expliquant que ce n'était que des pantins sans âme, et que nous, nous ne risquions rien à tenter l'aventure. Bess et Luc étaient eux aussi vraiment emballés par l'activité. Quant aux deux autres, Bertrand et Max, ils se demandaient si les poupées étaient accompagnées de leur jeune maman. Je trouvais cela déplacé, mais je me gardais bien de faire cette réflexion de vive voix. Nous arrivions un peu avant 23h. L'escape durant une petite heure, nous finirions donc la dernière nuit des vacances, en ayant vaincu ou non cette maison gigantesque. Arrivé devant la grande porte, une jeune fille brune aux cheveux longs nous accueillit. Elle portait un masque blanc de poupée de porcelaine, et je sentais déjà un malaise m'envahir. Elle se présenta de sa douze voix et nous expliqua l'histoire, accompagnant la maison et le but du jeu. Bonsoir à vous. Vous allez découvrir, à travers les différentes pièces de la maison, votre moi profond et toutes les blessures secrètes que vous cherchez à cacher aux autres. Ici, je ne suis que votre conteuse d'histoire. Ce sont les poupées qui seront vos guides. Il y a fort longtemps, cette maison hébergeait un orphelinat, et un homme horrible se prenant pour le maître des lieux, torturait les enfants, les jeunes filles en particulier. Elles étaient violentées et parfois vendues à d'autres hommes pour subir de nombreux sévices. Il ne réside à présent que les poupées, témoins de ces barbaries, qui seront donc vos hôtes pour la soirée. Entrez donc et découvrez les secrets cachés de cette maison de poupées. « Vous ne pourrez sortir que lorsque vous aurez recomposé l'image perdue de ce pervers immonde. » Ok, on était clairement plongé dans mon pire cauchemar. La porte s'ouvrit et nous sommes tous entrés. Évidemment, Max n'a pas pu s'empêcher de hurler pour nous faire peur. Et Bertrand riait comme un imbécile. Je ne supportais pas ces deux-là. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi mon fiancé les trouvait si cool. Nous commencions tous à chercher des indices au rez-de-chaussée. Comme tous les escapes de ce genre, nous regardions sous les meubles. Nous fouillons les mâles. Nous observions les moindres peintures accrochées au mur. Notre premier morceau de puzzle était coincé contre une plainte, à côté d'une nouvelle porte. Je le récupérais, mais il n'y avait qu'une partie infime d'une photo qui représentait un nez. J'ouvris la seconde porte et je faîs m'évanouir. Il y avait dans cette pièce au moins une centaine de poupées. Suspendu au plafond, accroché dans les rideaux, déposé sur le sol. Il y avait même un berceau avec un poupon à moitié brûlé. Je sentais la nausée m'envahir. Mes baisses me soutenurent. Allez, ma belle, c'est qu'un jeu. On va la réussir, cette enquête. Un tableau ancien trônait sur le mur du fond et il y était marqué « Les poupées sont à la fois juges et bourreaux. Seuls ceux qui touchent aux enfants doivent craindre pour leur vie. » Je lus le message à haute voix et je perçus un échange de regards étranges entre Arnaud et ses deux amis. Je ne sais pas. Sur le coup, je ne comprenais pas. Nous retournions toutes les poupées. Nous les mettions dans un coin pour regarder où étaient les indices et nous avons pu récupérer trois autres morceaux de photos. Dessus, il y avait deux sourires, trois yeux et une bouche qui faisaient l'amour. On aurait dit que la photo montrait un groupe de personnes. Nous passions à la pièce suivante. Elle ne contenait rien d'autre qu'un matelas attaché sur le sol et une caméra sur trépied. Je vis Max se figer un court instant. Je lui tapais dans le dos en lui demandant s'il avait vu un fantôme. Il me répondit que non, mais qu'il avait une caméra similaire chez lui et que ça lui faisait bizarre de voir ça dans un endroit aussi trash. Nous nous cherchions encore et toujours. Et nous sommes tombés cette fois sur quatre morceaux de plus. Des mentons, deux yeux qui paraissaient appartenir à un enfant, des cheveux bruns et un sourire d'adulte supplémentaire. Je n'aimais pas ce qui se jouait sous mes yeux. Je ne voulais pas reconstituer cette photo. Elle me paraissait bien trop horrible pour être vue en entier. La pièce suivante était de nouveau pleine de poupées et un grand écran nous offrait une vidéo un peu étrange. La jeune fille du début apparaissait le long d'un escalier. Elle descendait, mais de manière saccadée, comme si la pellicule faisait des sauts. Puis, on apercevait une chaise à bascule avec une poupée assise dessus. La vidéo se terminait avec les mots suivants. La pédophilie doit mourir. C'est Bertrand, cette fois, qui eut un hoquet. Je me retournais et regardais Arnaud. Il était blanc comme un linge. La salle suivante ne s'ouvrait pas par une porte, mais par une trappe dans le mur. Nous ne pouvions y avoir accès que si nous nous mettions à quatre pattes. Arnaud passant en premier, puis Max, Bertrand les suivant à son tour. La trappe se referma en automatique. Bess et Luc m'ont regardée affolée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais la trappe ne s'ouvrait plus. Nous n'avions même pas cherché les indices dans la salle vidéo. Peut-être que c'était une astuce pour nous expliquer que nous avions manqué des morceaux de photos. Alors, compulsivement avec mes amis, nous avons retourné toutes les poupées. Et nous avons finalement trouvé des morceaux bien plus gros. Cinq au total. J'ai tallé tous les morceaux sur le sol pour voir s'il nous en manquait beaucoup. Et c'est là que je compris. C'est là que je vis l'horreur et l'innommable. Le visage de l'homme que j'aimais, celui que je pensais être l'homme de ma vie, apparaissait, tout sourire, accompagné de ses deux amis, alors qu'une enfant était devant eux, en larmes, et traumatisée. Je ne pus garder le cri qui venait de mes entrailles. Je me lançais sur la trappe de toutes mes forces pour qu'elles cèdent. Luc en fit de même, ainsi que Bess. Et finalement, elle se fracassa sous notre poids. De l'autre côté étaient installés des écrans d'ordinateur, d'où défilaient des messages privés. Facebook, Instagram, Reddit, 4chan, d'autres sites encore que je ne connaissais pas et qui avaient l'air tout droit sortis du dark web. Mais toujours, toujours, les mêmes pseudos, dont un que je connaissais par cœur. C'est lui d'Arnaud, l'arnaqueur. Je sentais mes jambes me lâcher pour la seconde fois de la soirée. Mais cette fois, mes amis étaient aussi tétanisés que moi. La porte du fond s'ouvrit toute seule. Arnaud, Bertrand et Max étaient là, suspendus par les bras, leurs yeux avaient été arrachés, leurs bouches béantes accueillaient des têtes de poupées. Du sang se répondaient sous leur corps en petites flaques sans qu'aucune blessure ne soit apparente. C'est en m'approchant que je compris que quelque chose ou quelqu'un les avait castrés. des hauts-parleurs se sont mis en marche. Félicitations, vous venez d'atteindre la fin de l'aventure. Sachez que vous avez résolu l'enquête avant la fin du temps imparti. Les poupées vous remercient d'avoir participé à leur jeu. Veuillez noter que votre contribution dans la chasse au pervers a été particulièrement appréciée. Vous voilà à présent libre de partir. Ah, et une dernière chose, mes poupées et moi-même, nous vous souhaitons une très belle fin d'été. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Oui, je sais, les poupées, c'est un thème assez tabou, nous allons dire. Mais c'est surtout ce qui était derrière qui m'intéressait le plus de travailler. Car oui, si les monstres sont dans la nature, malheureusement, parfois, nous pourrons en côtoyer sans que nous le sachions réellement. J'espère que ce fut un plaisir pour certains de redécouvrir cette histoire et pour vous autres, eh bien, vous voyez un peu à quoi vous attendre en étant ici. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une maléfique semaine et je vous retrouve très prochainement, même heure et même endroit pour vous offrir forcément de nouvelles histoires maléfiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...